Vous écoutez la matinale Info d'Europe 1 avec Pierre Devineau et Pierre, c'est l'heure de revenir avec Axel May sur l'histoire du Tour de France avec les 100 ans du maillot jaune. Le maillot jaune, vous l'estimez toujours bien accroché à vos épaules. Nouveau maillot jaune sur le Tour ! Europe 1 célèbre les 100 ans du maillot jaune. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée ! Ils avaient tous confiance en moi ! Et l'actuel porteur du maillot jaune, faut-il le rappeler, Julien Alaphilippe a endossé hier pour la douzième fois cette tunique célébrissime. 12, c'est aussi le nombre de jours durant lesquels l'ancien coureur Vincent Barthaud a gardé cette tunique lors du Tour 1984. Axel May. A 22 ans, Vincent Barthaud découvre en 1984 le Tour de France et au bout de quelques jours, voici le coureur normand au faux air de l'acteur américain Nick Nolt en jaune. Donc je découvrais une épreuve de 3 semaines, c'était pas forcément évident. J'avais des grands leaders dans l'équipe qui s'appelaient Laurent Fignon et Greg Lehman et j'étais souvent écu. Puis à un moment, Greg me dit « Vincent, on s'arrête très bien pisser ». On fait voir à tout le monde qu'on s'arrête et on entend « attaque au peloton, attaque au peloton ». Aussitôt, on est remonté sur le vélo et j'ai ramené Greg dans les premières positions sur un faux plat montant. Je vois un mec qui bascule le faux plat au loin là-bas et je me dis « putain, c'est lui qui a attaqué, ça m'a vexé ». Et j'ai rattrapé le mec qui était en l'occurrence Maurice Le Guiou qui faisait partie de l'équipe de Bernard Tapie, la Viclaire. Et je lui dis « Momo, mais attends, t'as pas vu qu'on s'est arrêté pisser ? » Il me dit « Non, non, c'est pas moi, c'est un Portugais là, un machin qui a encore attaqué. » Je dis « Attends, on le rattrape ». Je l'engueule un petit peu le gars, je dis « Attends, il y a des règles. » Et puis à un moment, il restait quand même plus de 200 kilomètres, je dis à Maurice « Allez, on se relève ». Et là, le Guiou me dit « Non, non, on se relève pas, on continue et nous voilà parti. » On est monté jusqu'à 28 minutes d'avance et on a fini à 17 minutes d'avance et j'ai pris le maillot jaune à Serge des Pontoises. Vraiment de la chance. Vincent Barthaud gardera ce maillot jaune 12 jours durant. 13 se plaît-il à corriger, toujours malicieux car je compte la journée de repos. Sur la route du Tour, Axel Mérope.